Avant de revenir à tout ça, avant de vous retrouver en direct, on lance le grand rendez-vous de l'intelligence, du savoir, de la culture. C'est une autre question pour un gros con. Avec donc nos deux candidats qui sont là. J'ai pas révisé moi, tu fous. Comme c'est dommage, Karim. J'ai la pression aujourd'hui, je ne comprends pas. On dirait moi quand j'allais en cours. Putain merde, j'ai oublié de réviser. C'est ouf ça. Alors, Cédric et Karim, le gagnant de Question pour un gros con la semaine dernière, c'était Karim. 5-0. Donc le gros con, c'est Cédric. Eh si, 5-0, après il t'a posé deux questions, t'as répondu, mais on avait fini. J'ai fait 5-1 ou 5-2. Non, mais 5-0, mais on t'a rajouté deux questions pour pas que tu démarres l'année à zéro. Parce qu'on est gentil. Bon, ça ne change pas le fait que tu aies été gros con pendant une semaine, Cédric, tu es heureux. Ouais, ouais, bah grave. On t'enlève le titre, ça l'a pour quelques secondes, tu vas peut-être pouvoir le récupérer. Grâce aux questions de votre présentateur préféré. Je la sens mal. Qui est là. Et qui va vous interroger, Romano Lapince, est là pour vous présenter le grand jeu. Question pour un gros con. Et oui, il est nommé, il est nommé arbitre à vie, c'est Samy. Eh oui, je sais. Samy Turpine. Ne me cassez pas les couilles, je préviens. Attention. Ça va être sévère ce soir. Et donc, les questions que vous avez envoyées à Romano ou alors sur l'Insta du Morning, abonnez-vous à l'Insta du Morning, vous suivez tout ce qu'on fait dans le Morning, quand on vous met une petite vidéo sympa. Par exemple, la vidéo du travesti de Kenny West qui a eu beaucoup de succès, vous pouvez la voir sur l'Insta du Morning. Il y a la petite photo, oui. Abonnez-vous à l'Insta du Morning, oui, Medellin, on va t'abonner, on va te le mettre sur ton dogphone. Mais oui, mais oui, qu'est-ce qui t'arrive ? Non mais je crois qu'elle entend des bruits chelous, gros. C'est le cul de Cédric. Cédric arrête de péter. Tu fais peur aux chiens. Mais c'est pas moi. Bon, alors, Romano, est-ce qu'on est prêt pour cette grande partie ? On est prêt, on est prêt. Comme d'habitude, la partie se déroule en 5 points. Le premier qui arrive à 5 points offre le titre de gros con à son adversaire. C'est comme ça que ça marche. Comme d'habitude, pour répondre, il faut crier votre prénom. Si vous criez avant la fin de la question, je m'arrête tout net. Et vous avez 3 secondes pour répondre. Pas une de plus, pas de baragouinage. C'est la première réponse qui compte. Petite interrogation. Cédric, quel est ton prénom ? Cédric, bien joué. Bravo, bravo. Karim, quel est ton prénom ? C'est Karim. Oh, pas mal. Bien joué. Pas mal, pas mal. Les questions, c'est de la culture générale dans tous les domaines, avec un niveau maximal situé aux alentours du CM2 ou de la 6e. C'est vrai, on va pas plus haut. Tu te sens, c'est quand on va plus haut ? Ah ben là, le niveau est trop bas. Quand vous avez le niveau, peut-être qu'on ira. Alors, attention. Une question actualité Covid. Cité 5 départements. As-y, Karim. Alors, c'est parti. T'as le 42, il n'y est pas. Il faut donner les noms des départements. Allez, on fait le temps. Le département de la Picardie. Oui. Non, la Somme, si tu veux, c'est quoi ça ? Non, non plus. Bon, allez, c'est trop tard. La Picardie, c'est une ancienne région. C'est quoi le département ? Bah, c'est le 13, le 42. Bah, je te dis, alors, le 80. Eh ben, les bouches-jouronnes. Bah, le 80. C'est trop tard, Karim, t'as dit Picardie. C'est trop tard, mais moi, je pensais à Amiens, tout ça. Mais, vous, il est 80. Oui, mais Picardie, c'est pas Amiens. C'est quoi ? C'est la Somme, Amiens. Ah ouais, c'est... Cédric, une proposition. Cédric, à toi. Alors, attends, Cédric, qu'est-ce que... Donc, 67, 57, le 90. Le nom des départements. Mano, il veut les noms. Les départements. Enfin, le nom des départements. Mais, Cédric, tu n'as même pas attendu la fin de la question. Vas-y, vas-y. 67, ils ne sont pas en cours de feu. Ah, Toulouse. Ce n'est pas un département. J'ai dit 67 après. Non, il fallait dire Barin ou Orin. 67, c'est le numéro du département. C'est Orin ou Barin ? Strasbourg, c'est Orin. Non, c'est Barin. Ah ouais ? C'est un ton de merde. Les gens le connaissaient. Ah ouais, merde. Ah oui, merde. Donc, Zama, il avait fait une seconde. Nous avons à peu près situé le niveau. Voilà, c'est ça. Je vais redescendre avec une chanson enfantine. Ah ouais, ça j'aime bien. Quelle était la chanson ? J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Oui, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup et le renard chanter. Et Samy, il est, il chante. Quoi ? Il a trouvé la règle. C'est bon. C'était ça, les paroles. On n'a pas pleuré, Cédric. 1-0. 1-0 pour Karim. 1-0. Vous voyez, quand le niveau descend tout de suite, ça va mieux. Ah ouais, là, c'est vrai. Alors attention, maintenant, une question géométrique. Non, non, non. C'est envoyé par Edouard. Qu'est-ce qu'un polygone à 4 côtés ? Karim. Un triangle. Bonne réponse. Bonne réponse. Ah, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Un polygone à 3 côtés. Cédric, ça ne marquera pas de points. Cédric, donc un polygone à 4 côtés. Un carré. C'est un rond. C'est fort. Et un polygone à 6 côtés. Un polypocket. À 6 côtés ? Oui, 6 côtés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un octogone. Non, c'est juste un octogone. Un octogone, c'est 8. C'est 8. Un polygone, c'est 5. Un hexagone. Un hexagone, c'est pas ça. Non, un hexagone, c'est 6. Ah, c'est 6. C'est un hexagone. Comme la France. Un hexagone. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. 2-0 pour Karim. Allez, vas-y, on va du long. 2-0 pour Karim. Alors, attention. Une question famille. Oui. Qui nous a été envoyée par Julie. Pour moi, qui est l'épouse de mon frère ? Karim. Karim. Ma belle-sœur. 3, 2, 1. Bonne réponse. Il est chaud. Cédric, tu joues. Comment ça se passe ce soir ? Mais là, mais sur la question des départements, vous avez triché. Vas-y, c'est pas ça. Mais les départements, tu dis Strasbourg, Cédric. Non, après, je me suis rattrapé. C'est pas un département. Mais après, c'est la première réponse qui compte. Tu vois, Karim, je l'ai disqualifié dès qu'il a dit Picardie. Ouais, voilà. Il a dit Picardie. Allez, vas-y, enchaîne, enchaîne. Il n'était pas content, mais c'est comme ça. Et dis ton prénom avant. C'est comme ça, question pour un gros con sur Skyrock. Vas-y, enchaîne. 3-0. 3-0. 3-0 quand même. Allez. Alors, attention, une question expression française. Oui. Et je vous annonce dans quelques minutes l'arrivée de la charade. Ah, la charade, la charade. Quand on cherche quelque chose presque introuvable, on dit chercher une... Cédric. Vas-y, Cédric, Cédric. Dans une meule de foin. Botte de foin, meule de foin, ça, bon. Je peux aller, accepter, accepter. Les deux fonctionnent. Tu l'avais déjà fait, ton pousse en foin. Tu l'avais déjà fait, ton pousse en foin. Tu l'avais déjà fait, ton pousse en foin. Tu l'avais déjà fait, pourquoi tu n'as pas répondu cette fois-ci. Non, mais parce qu'il a dit son blase avant moi, mais tu l'avais déjà fait. On avait précisé qu'on pouvait dire les deux. Donc, 3-1. Oui, vas-y. 3-1. Attention, Cédric, la remontada. Ah oui, ça y est. Oui, on sent la remontada, là. Alors, attention, une question. Une question. Une question. Une question, problème mathématique. Michel, à 20 ans. Cette année, sa maman a 40 ans. Karim. Quel âge ? 20 ans. Non, mauvaise réponse. Allez, laisse finir. Fin de la question. Bien tenté, bien tenté. Michel a 20 ans. Ah ben, c'est Michel. Mais oui, c'est Michel au téléphone. Quel âge aura sa maman quand Michel aura 40 ans ? 60. Bonne réponse. Mais quel mathématicien, Cédric. C'est mieux qu'une machine à calculer. Il y a déjà les boutons dessus. C'est mieux qu'une calculatrice, mais bravo, Cédric. Enculé de ta race. 3, 1, 2, 2. La remontada, c'est attention. Et c'est l'heure. Non, non, non. Charade. Charade. Hum, charade. C'est votre charade. Vous pouvez jouer chez vous, vous pouvez nous envoyer des messages. On leur a enlevé les écrans. On demandait, mais ils ne voient pas les réponses. On ne voit rien. Non, j'enlevais les écrans. Ils ne voient pas. Tu as fermé ton orduit, tu salabes, toi ? Oui, ben oui. Ça va, parle bien, il est fou. Il a tout fermé. Il a craqué, lui. Qui c'est qui a mangé le câble ? Le chien. Eh, le chien. Il mange la multiprise. Eh, le chien, le carime, là. Ah, elle a bouffé le chien. Oh, putain, il y a ton pilier, il s'est levé. Mais Deline, ça, c'est non. Non. Le docteur est de sortie, là. C'est non. Quelle autorité. En plus, elle l'a bien dénudée. Ah, merde. Elle est peut-être électricienne. Eh, eh. Quand elle continue, elle risque d'être électrocutée. Ah, ouais. Débranche ta prise, Cédric. Non, mais j'en ai besoin. Pourquoi ? T'es pas chargé depuis tout à l'heure. Je veux tuer le chien, t'as pas honte ? Vas-y, envoie la charade, man. Envoie, envoie. Envoie ce soir, Romano. Moi, j'attends, là. Je sais pas ce que vous faites, là. On fait dresser de chien, là, pour l'instant. Ouais, il y a un problème. Il n'y arrive pas trop. Eh oui. Putain, il y avait 3-0, gros. Il y a 3-2, là. Ouais, t'as fait une question qu'on a déjà fait. Non, mais la charade, c'est pas bon, ça. La charade. Bah, écoute, quand tu... Bon, alors, très bien, je vais t'obliger d'être désagréable. Quand Guigui m'enverra les questions qu'on nous envoie. Écoute, j'en aurai des nouvelles. Il a ralé. C'est passé, ça, c'est fait. Qu'est-ce qui a passé, Guigui ? Eh bien, comme ça, c'est grave. Bonsoir, monsieur. Il y a un petit souci, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un petit souci. Tu sais, les gens, ils envoient des questions, tu les envoies pas. Alors, Romano, pour te dire, il faut juste que tu te connectes à ton WhatsApp. Alors, attends, 23h06, la question, attends, vous voyez ? Je suis connecté, bah, écoute, tu peux m'envoyer. Alors, monsieur, vous êtes connecté, dernière fois, à 23h04. Et je vous ai envoyé à 23h06. Avant de démarrer le jeu, il est 23h14. Bah, je ne les ai pas, je ne les ai pas. Ah bah, écoute. C'est un scandale. Bah, bravo, Guillaume. Vous avez vu, WhatsApp, ils font une nouvelle... Ouais, une nouvelle règle. Ouais, une nouvelle règle qui fout le bordel. Il y a plein qui se désabonnent au WhatsApp, mais on l'aura pas en France, en fait. Non, mais je t'ai envoyé, Romano, regarde bien, mais je t'ai envoyé. Allez, sois scred, c'est mieux. Voilà, exactement. Bon, alors, on passe à notre charade, on est à 3-2 pour question pour un gros con. Ouais, vas-y. La charade. Alors, attention, une question, la charade. Mon premier sert à couper le bois. Mon deuxième est au milieu de la figure. Mon troisième est sur un bateau. Karim, mon... Cédric. Karim, Karim. Cinéma. Bon, putain, c'est bon ça. Cédric qui se réveille après, bravo, Karim. Oui ! Je crois qu'il y avait une autre chose derrière. Elle était facile, cette fille. Ouais, ouais. Mon tout est une activité de loisir. On ne peut plus faire. C'est fermé, mais... On ne peut plus faire. C'est le cinéma. De l'ancien monde. Cinéma. Et donc, ça fait combien ? 4-2. 4-2. Donc, mon premier est un truc qui sert à couper du bois une scie. Mon deuxième, le nez. Le nez, oui, du visage. Le milieu de la figure. Mon troisième est sur un bateau. Le mât. Tout, une activité de loisir. Le cinéma. T'es facile, c'est l'antique. Eh ben oui, t'es facile, c'est oui. Je ne sais pas, j'ai bugué. J'ai regardé l'autre con et je voulais dire mon crème. C'est qui, l'autre con ? Ben, Karim. Ah oui, je te baisse pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai bugué. En plus, j'avais la réponse, ça, merde. Le compte retrousse l'anus pour l'instant. Attention, une question rap. Alors, attention, je veux les titres précis. Citez-moi 5 titres de Jules depuis le début. Karim, vas-y. Paranoïa. Je suis dans ma part. Ensuite, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Mais ce n'est pas Jean-Claude Van Damme, c'est J.C.V.D. Mais c'est Jean-Claude Van Damme. Vas-y, vite, un autre, sinon c'est trop tard. Il faut 5. 2. C'est facile. C'est mort, allez hop. Nord the fuck. Non, c'est trop tard, allez, trop de temps, trop de temps. Cédric, à toi. Bande organisée, OVNI, Paris-Marseille et Paranoïa. J'ai dit, allez hop. Il a déjà dit, il en faut un autre, il a déjà dit. Je ne trouve pas le sommeil. Il en faut encore un autre. Un dernier. Le temps, le temps, le temps. Le temps, le temps. Je tourne en rond. Un, un. Ça existe ça ? Je tourne en rond. De Joule. Ça existe ça ? Je tourne en rond. Je tourne en rond. C'est sûr, c'est ça ? Je suis lé. Oui, si, si. Je veux dire cross-volé aussi ça. Je tourne en rond. Je tourne en rond. Accepter pour serrer. En 4 à 3. Vas-y, vas-y, vas-y. On s'y envoie. 4 à 3, vous êtes donc question pour un gros cours, le match est serré Oh putain, je peux le baiser C'est pas un truc facile Romano Comment ? C'est un truc facile Non je ne sais pas, ça Bien joué Alors attention Une question très facile, une question de rapidité Qui nous a été envoyée par Mélanie Quel est le mois précédent, le mois de mai ? Karim Non, Karim Avril Bonne réponse Et c'est gagnant Et je t'ai lisé Malgré ta belle partie, Cédric Tu restes quand même le gros con Mais dis-toi que tu es en progrès, la semaine dernière, tu étais à 0 Cette semaine, tu as fait 3, c'est bien T'as mis 3 points, tu as joué avec tes émotions Regarde, t'as enfant un petit peu 3 fois 0, ce ne fait pas 3, Cédric Ah oui, c'est vrai Cédric Parce que tu as mis 3 fois mieux, mais quand tu fais 0, tu vas faire 3 fois plus Ça fait toujours 0 Ouais, oui, mais ta gueule 3 fois 0 égale 0 Et bien, le titre de gros con, il est pour toi, Cédric, ce soir Tu gardes ton titre, dis donc T'es chier D'ailleurs, tu devrais être content, t'as ta couronne Ouais, mais j'étais chaud, je pensais gagner ce soir, tu vois Ouais, presque Je vais pas te mentir, j'ai fait une remontade à l'âge, j'y ai cru, là T'as eu peur, Karim, est-ce que les émotions sont montées, redescendues ? Ah ouais, en plus, je le sentais pas ce soir, gros, j'avais pas révisé, j'avais pas lu le Becherelle, le Botin, tout ça Le Botin Tu vas bien l'apport, gros Tu as des numéros de téléphone, là Et bien, comme tu le dis, Amdoula, Cédric, tu es bien ton titre jusqu'à la semaine prochaine Bah ouais, ouais, j'ai pas le choix Bravo Cédric Et la semaine prochaine, une nouvelle partie, un nouveau question pour un gros con Et merci vraiment pour tous les messages que vous nous envoyez Je vois qu'il y a vraiment des fans du jeu, vous devriez le faire tous les soirs Oui, déjà une fois par semaine, c'est déjà pas facile Donc là, on vous réserve un question pour un gros con, comme d'hab Mardi prochain, merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés Et vous pouvez envoyer vos questions directement sur l'insta du morning Ou l'insta de Romano Vous n'hésitez pas, d'ici la semaine prochaine, on compte sur vous Et on fera vos questions Et on va donc parler